On va parler d'un événement qui aura lieu les 7, 8 et 9 octobre prochains. On va parler d'un événement historique, on va en parler d'un cosme en Réunionnais. Et pour en parler avec nous, Marine Champignol, présidente de Quartier Libre, bonsoir. Bonsoir, Jismi. Alors la parole va être vraiment à vous. Alors d'abord, on va dire quel événement il s'agit. Oui, alors en fait, c'est un événement qui a été à l'initiative de Quartier Libre, bien sûr, et qui s'articule bien évidemment autour de la prison Juette d'Odu. C'est notre projet. C'est un projet qu'on poursuit depuis 2014 de Sud-Elfuma. Et en fait, on a travaillé un petit peu, en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies et ainsi l'UNESCO. Et c'est pour ça, en fait, on a présenté un dossier de labellisation site de mémoire associé à la route de l'esclave. Et c'est ainsi que le site a été labellisé par l'UNESCO. En fait, le thème de cet événement, c'est toujours en lien avec le projet. Donc c'est l'histoire des systèmes carcéraux, liberté, enfermement dans les pays de la zone océan indien, 18e siècle et début 20e siècle. Et c'est aussi... Alors ça, c'est la deuxième partie. Enfin, c'est-à-dire que c'est un thème global. Mais à l'intérieur, nous, là aussi, comme où il était présent en 2019 dans le cadre de l'inauguration du buste de Toussaint Louverture, nous en avons aussi une partie de Toussaint Louverture. Donc il y aura aussi une conférence parce que, comme tu le sais, lui aussi, il a été emprisonné. Donc il y a toute son histoire et c'est en lien aussi avec la nôtre. Alors, brièvement, on va rappeler qui est Toussaint Louverture. C'est donc quelqu'un d'une île qui s'appelle Haïti. Oui. Et lui, il a mené son île à l'indépendance. Voilà, c'est ce qui s'appelait Saint-Domingue à l'époque. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu, on va dire, il a été pris. À l'époque, Napoléon n'était plus d'accord avec justement ce qu'il prônait, tout ce qu'il avait mis en place. Et donc, il a été emprisonné à cette époque. Donc, il y a eu, on va dire, un coup d'État. Donc, il a été emmené en prison où il mourut déporté sur le territoire à Fort-de-Joux, dans la prison de Fort-de-Joux. Donc, voilà un petit peu. Alors, ça, c'est donc, alors, la conférence, on va donc rappeler le titre de cet événement. C'est donc, c'est l'histoire des systèmes carcéraux. Donc, on insiste bien à l'histoire des systèmes carcéraux. Liberté, enfermement dans les pays de la zone océan indien. C'est donc sur trois jours, les 7, 8 et 9 octobre. Alors, le premier jour, le premier jour, donc, vous savez, nous, on pense avec l'équipe pluridisciplinaire. Il n'y a pas que moi qui le dis, mais l'équipe pluridisciplinaire. Notamment, on a aussi Pospère-Ève qui travaille énormément sur la thématique également. Et on s'était dit que dans l'Est, donc, il y avait un manque crucial de l'histoire de l'esclavage, compte tenu qu'il y a eu vraiment un passé historique de l'esclavage à Saint-André. Et il y a eu aussi l'Ultima Genouat qui était quand même, il y avait une importance capitale de l'histoire. Et on s'était dit que pour cette année, donc, compléter, on avait installé en 2019 le buste, donc, de Toussaint-L'Ouverture. Et on s'était dit qu'on va compléter avec d'autres bustes, donc, des personnalités qui ont aussi marqué l'histoire de l'esclavage. Et là, nous sommes allés sur l'Ultima Genouat. Donc, c'est un personnage très important qui a quand même écrit son premier roman, Les Marrons. Les Marrons que, je pense, c'est Raoul Lucas qui a réédité l'ouvrage qui a été retrouvé. Donc, voilà, un petit peu, on s'était dit qu'on va quand même compléter les jardins de la mémoire par des personnalités qui ont marqué aussi l'histoire de Saint-André. L'histoire dans la lutte aussi contre l'esclavage. Contre l'esclavage. Alors, trois jours, un programme déjà bien défini. Le 7, qu'est-ce qu'il y aura dans ce programme, donc ? Alors, le 7, je reprends mon programme parce que, c'est vrai, je n'ai pas tout en tête. Alors, le 7, bien sûr, il va y avoir un discours officiel. Donc, les discours officiels, on n'y échappe pas. Donc, il y aura probablement... Donc, on le met. On est dans la ville de Saint-André. Le maire, c'est Jobédier. Donc, on pense qu'il fera un discours ou alors un de ses représentants. Ensuite, il y aura aussi, donc, Doudou Dien. Doudou Dien, donc, lui, justement, je l'ai eu hier au téléphone. Donc, il m'a confirmé sa venue. Et il m'a bien dit que c'est un sujet qui lui tient tellement à cœur parce que... On va juste rappeler qui est Doudou Dien. Voilà. Donc, alors, Doudou Dien, c'est un diplomate. C'est un diplomate qui a... Donc, il est rapporteur spécial des Nations Unies sur les affaires du Burundi. Il est vice-président du comité scientifique de l'UNESCO. Il est aussi au conseil d'orientation de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Et il est aussi président de la coalition internationale des sites de conscience. Donc, ensuite, il y aura M. Mactar Endoy. Donc, il est déjà venu en 2019. Donc, il a pris l'ampleur de notre histoire qui est méconnue à l'extérieur. Nous aurons aussi Mme Rina Caceres. Est-ce qu'on peut avoir la fonction de M. Endoy ? Donc, il est représentant du Haut-Commissaire des Nations Unies. Enfin, il est secrétaire de l'intergouvernemental de toute la partie. Comment il s'occupe aussi de tout ce qui est la décennie internationale 2015-2024 des personnes d'ascendance africaine. Et ça, c'est son... C'est-à-dire que... C'est son champ de travail. C'est son champ de travail. C'est Doudoudienne qui nous a mis en contact avec lui pour pouvoir travailler et avoir le soutien pour la prison, enfin, la prison de Jouette Doudou. Et donc, on va voir Mme Rina Caceres. Mme Caceres, elle est de Costa Rica. Donc, elle est docteure en histoire, membre du Conseil scientifique international de l'UNESCO, route de l'esclave. On aura aussi, pour le discours officiel, M. Alfredo Girimo, je ne vais pas trop écorcher son nom, Angari. Donc, lui, il est porte-parole du président de la République de Namibie. Et il sera présent aussi. Donc, il a été... Alors, je fais une petite précision. Donc, lui, c'est l'association... L'association... Attends, je regarde parce que je ne veux pas dire n'importe quoi non plus. Alors, c'est l'association Coopération Réunion Afrique-Australe dont le président, c'est Christophe... Christophe... Rochelan. Christophe Rochelan. qui font un travail avec la République de Namibie et, en fait, qui m'a donné un peu... Je recherchais quelqu'un qui pourrait faire une intervention. Donc, du coup, il m'a mis en contact avec la personne. Mais c'est eux qui vont vraiment s'occuper de cette personne, vu qu'ils ont des relations très fortes avec la République de la Namibie. Ensuite, on aura le sculpteur Henri Maillot, vu que c'est lui qui fera le bus de l'Utima Genouat. Frédéric Méranville, président de l'Université de la Réunion. Donc, on a un partenariat avec l'Université. Donc, il me l'a confirmé. Donc, voilà. On pense que, probablement, Mme Marie Jolotong, directrice de la DAC Réunion, vu qu'on est bien dans un cadre de patrimoine, culture, avec l'État. Donc, je pense qu'elle fera un discours. Si elle ne peut pas, ça sera probablement quelqu'un de son entourage. Donc, elle est informée du programme. Je lui ai communiqué le programme. On pense aussi qu'il y aura Cyril Melchior du département. Donc, je pense qu'il faut quand même impliquer toutes les institutions. C'est un projet qui couvre la Réunion entière. Donc, ça appartient à tous les réunionnais. Donc, je pense qu'il sera là. S'il n'est pas là, il y aura probablement un représentant. Et on pense aussi... On a juste rappelé que Cyril Melchior est présidente du... Présidente du Conseil départemental de la Réunion. Ensuite, on aura aussi Mme Guette-Bello, présidente du Conseil régional de la Réunion. Donc, Mme Guette-Bello, j'ai reçu un courrier de son secrétariat, qui m'a confirmé qu'elle serait présente à ce discours officiel. Si elle ne l'est pas, je pense que ça sera quelqu'un de son entourage. Mais en tout cas, il y a eu confirmation. Et il va y avoir le dévoilement. Ça, c'est pour la partie officielle. Ensuite, on va avoir le dévoilement du bus Lutima Genoate. Et il y aura de l'animation, bien sûr, parce qu'on ne peut pas parler des choses fortes, des choses fortes, marquantes, sans aussi parler de la musique du Maloïa aussi, de Foncaire. Donc, il y aura Thierry Goléris, une troupe Maloïa de Saint-André, et Marie Cisaille Girardo, un Foncaiseur. Oui, elle est intervenue, je crois, lors du dernier 20 décembre qui a été... Oui, elle intervient régulièrement. Elle a une très belle voix. Ensuite, elle le dit vraiment avec le cœur. Et en même temps, elle rentre dans la thématique systématiquement. Donc, voilà. Ensuite, là, alors, cette année... Ça, c'est pour le 7. Ça, c'est pour le 7, mais on n'a pas fini pour le 7. Donc, il y aura le pot de l'amitié, pour que les personnes qui se rencontrent, échangent. Ensuite, il y aura une pause déjeuner. La pause déjeuner, on a une invitée, enfin, une invitée, la chef Carline Irontus. Donc, c'est, en fait, découvrir l'histoire d'Haïti à travers l'art culinaire. Donc, ce sont des objectifs qui sont préconisés par l'UNESCO. C'est-à-dire que le patrimoine, c'est un ensemble. On a la cuisine, on a le causé aussi. Donc, le causé, on a tout un ensemble qui est parti du patrimoine. Et donc, avec elle, on va avoir un échange culinaire. Donc, elle va nous faire goûter la cuisine Haïti, vu qu'on est dans la thématique. Donc, et ça, ça va se faire à Saint-André. Donc, à midi, c'est ce qu'on aura. L'après-midi, donc. Donc, l'après-midi, là, c'est l'ouverture des conférences. Il y aura Doudoudienne qui va ouvrir la conférence également. Et il y aura aussi M. Paul Lovejoy. Alors, M. Paul Lovejoy, il est professeur de recherche distinguée, titulé de la chaire de recherche du Canada sur la diaspora africaine. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des Nations unies et de l'UNESCO, il y a eu un certain nombre de volumes sur la diaspora africaine, où il y a eu un travail qui a été fait. Et donc, à chaque fois, il a participé à ce travail-là. Et je crois qu'ils en sont à dix ou au onzième volume. Et donc, lui, il va faire un petit discours d'ouverture, vu qu'il a vraiment travaillé sur l'esclavage, sur la diaspora africaine. Bon, il y aura Prospérez, bien sûr, notre historien, grand historien, référent local. Et un mot du président de l'université, Frédéric Miranville. Parce que, bien évidemment, cette histoire, il faut aussi que la nouvelle génération en prenne... Découvre et s'approprier. Découvre et s'approprier. Et en même temps, comme tu le comprends bien, on fait tout ça pour la génération future. Parce qu'on a bien compris que nous... C'est un morceau d'histoire qu'on va découvrir et qu'on va transmettre. Voilà. Ensuite, on passe à la première séance. Donc là, on est à la deuxième... Non, non, on reste dans la première séance. On est toujours dans la première séance. On a ouvert avec le discours, donc on est à la première séance à la médiathèque de Saint-André. Et là, on va commencer avec Nelly Schmitz. Nelly Schmitz, elle est directrice de recherche et mérite au CNRS. Elle est aussi l'ex-présidente du projet La route de l'esclave de l'UNESCO. Et elle, elle va... Je dis aussi... Alors donc, elle, ça va porter son domaine d'intervention va être la puissance de l'oubli, forces et faiblesses des mouvements abolitionnistes de l'esclavage 18e, 20e siècle. Ensuite, bien évidemment, à chaque intervention, il va y avoir... Donc, on va faire un petit débat, donc un petit... L'échange avec le public. L'échange avec le public, donc les importants. Et ensuite, on aura aussi Jean-Louis Donadieu. Jean-Louis Donadieu, les docteurs en histoire et agrégés d'histoire-geographie. Et Lula écrit quand même deux volumes sur Toussaint Louverture, mais plus du côté du conte de Noé. Parce qu'à un moment donné... Enfin, une fois, elle m'était venue sur le plateau. Et donc, elle avait parlé aussi du conte de Noé. Le conte de Noé, c'est vrai que très peu savent les relations qu'avait Toussaint Louverture avec, on va dire, son maître. Et finalement, on pourrait penser qu'il y a eu des relations difficiles, mais finalement pas. Donc, et lui, il a écrit, il a fait des recherches, il a écrit deux livres sur... Et il sera présent. Donc, son intervention sera... Oublier les idées reçues pour re... Re, entre parenthèses, découvrir l'homme. Toussaint Louverture, cette illustre méconnue. Et il y aura un débat aussi. Donc, on pense que M. Romuald Foncoua, donc il est président du comité scientifique de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, fera une intervention. Donc, et son intervention, c'est... Louverture à 20, regard d'écrivain, César et glissant. On est toujours dans la journée du 7. Josué Pierre, que tu as vu l'année dernière, docteur en sociologie, il a parlé de la construction de la mythologie louverturienne à la fabrication d'une visibilité insulaire, une contribution de genre égalitaire. Donc, on ne me demande pas... J'ai le résumé, bien sûr, mais je pense que si les gens veulent en connaître davantage, ils doivent se déplacer et venir écouter. Ensuite, la deuxième séance, donc on est toujours dans la journée, à la médiathèque de Saint-André. Professeur Prospère-Ève, donc, Prospère-Ève, professeur émérite d'Histoire moderne, donc il intervient sur la peur démesurée de la révolte de Saint-Domingue à l'île Beaubon, 1796-1835. Parce que même si on n'avait pas Internet, on n'avait pas tout ça, on savait ce qui se passait. Donc, voilà, il va intervenir là-dessus. Et juste un mot, d'ailleurs, c'est ce qui va déclencher dans d'autres îles, les révoltes. Quand dans une île, la révolte se met en place, ça fait effet boule de neige. Oui, exactement, exactement. Ensuite, on a aussi, alors donc, M. Denis-Alexandre Laini-Ricot, docteur en Histoire politique à l'Université de Paris. Il est de Madagascar. Et donc, lui, c'est la représentation de la prison dans la culture politique nationaliste malgache. Donc, lui, ça, c'est son domaine d'intervention. On a aussi Jérémy Boutier. Jérémy Boutier, c'est un réunionnais, docteur en droit. Il a travaillé, entre autres, avec l'équipe qui a mis en exergue Fiosi. Donc, c'était il y a deux ans, je crois. Et donc, lui, il va intervenir sur état de la recherche sur l'univers carcéral à la Réunion aux archives nationales d'outre-mer. Donc, il a fait un travail sur les archives d'Aix. Donc, il a fait des recherches, etc., sur la prison Juliette d'Odue. Et donc, là, il va nous faire découvrir le stade de sa recherche. Et puis, toutes les synthèses. Alors, toutes les synthèses, à chaque fin de journée, il y aura une synthèse. – Restitution. – Voilà, donc une restitution, donc une synthèse des travaux avec Anne-Louise Mésadieu. Alors, Anne-Louise Mésadieu, pour rappel. – On a eu l'occasion d'interroger et d'interviewer, je crois. – Oui, oui, oui. Donc, une très belle interview, d'ailleurs. Et comme elle est aussi journaliste, et du coup, elle a relayé le colloque de 2019 au Grand Journal Nouvelliste d'Haïti, où il y a eu un très bel article, notamment. Et elle, elle était, enfin, je dis au passé, vu qu'elle était donc chargée culturelle de l'ambassade d'Haïti en France. Donc, comme tu sais, c'est des postes qui changent constamment. Et donc, là, elle est plus au niveau des politiques, mais elle va faire toute la synthèse des travaux. – Alors, on va s'arrêter à ça, puisqu'on arrive à la fin de ces 20 minutes. – Oui. – On présentera le janvier du 8 la semaine prochaine. Juste pour rappeler que cet événement sera donc, bien sûr, c'est historique, ça va se passer donc à Saint-André, mais ça découle aussi d'un travail mené depuis des années, entre autres par Cartier Libre. – Oui, oui, oui. Parce que nous, on est bien dans cette dynamique-là. On se dit, si on détruit l'histoire, c'est un peu comme si le peuple n'avait jamais existé. Donc, la prison juive d'Odu représente bien l'histoire du peuplement de Lille. Et bien, donc, je veux dire, démoli, à supprimer cette histoire, c'est un peu comme si nous, en fait, on n'avait jamais existé, en quelque sorte. – D'une part, et puis surtout, comme on dit toujours, que si on coupe les racines d'un arbre, peu à peu, l'arbre va mourir, parce que c'est ce qui donne la force à l'individu, c'est tout son passé, son histoire. Et c'est vrai que le réunionnais ou la réunionnaise souffrent de ne pas connaître vraiment son histoire. Et c'est pour ça que ce genre d'événement est essentiel pour essayer de s'approprier ses moments du passé, ses moments de son histoire, ses racines. Et c'est pour ça qu'on va prendre le temps pour essayer de restituer au mieux une partie de notre histoire au réunionnais. – Oui, bien sûr, c'est important. Ensuite, dans ce contexte, donc on est dans un contexte difficile où la culture n'existe plus. Et c'est pour ça qu'on s'était dit, on allait se donner la peine de faire venir des gens malgré ce contexte difficile. Nous sommes quand même insulaires, nous sommes loin de tout. Et donc nous avons besoin d'être connectés avec des personnes de la culture, du monde culturel, avec une forte présence et qui sont vraiment dans le… – Et puis si on regarde bien, que ce soit Saint-Domingue, que ce soit Haïti, que ce soit la Réunion, que ce soit les Antilles, c'est un paradoxe, mais nous avons vécu des histoires… – Communes. On a une histoire commune, oui. – Voilà, la révolte contre l'esclavage, c'est plus ou moins passé dans le même temps. Et parce que c'est clair que si aux Antilles, ça arrive… Si d'abord, à Saint-Domingue, il y a eu la révolte, aux Antilles, ça s'est continué. Et après, dans l'Océan Indien, pareil, il y a eu des révoltes contre l'esclavage, que ce soit à Maurice ou que ce soit à La Réunion. Donc, on prendra le temps de revenir la semaine prochaine sur cette deuxième partie, deuxième journée, le 8 octobre, on prendra le temps de décortiquer le programme et de voir un petit peu ce que ça va être, qu'est-ce qui va se passer ce jour-là. On arrive au bout des 20 minutes. Merci pour cette première partie. – Merci. – Marie-Lie Champignol. En tout cas, on voit que le programme est vraiment très fourni. En tout cas, il y aura l'occasion de découvrir un petit peu cette lutte qui a été menée pendant des siècles contre l'esclavage. Merci à Marie-Lie Champignol. – Merci à La Réunion Léla. – Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt. – Sous-titrage ST' 501